Bonsoir. 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 Du Roche, un des grands décisionnaires, un des richonniers, la première génération et commentateur du Talmud, qui va écrire une œuvre qui reprend l'ensemble des sujets concrets du Talmud, qui est près du Talmud, tous les sujets qui vont donner lieu par la suite à une loi, à une règle, donc les prémices, quelque part, du Chaudrin-Larouf, juste avant d'arriver au code de loi concret, juste avant, on a le tour. Le tour, son œuvre s'appelle… voilà, ça c'est exactement. Donc le tour va être celui qui extrait du Talmud l'ensemble des règles ou des sujets qui sont des conclusions du Talmud, si on peut dire, des sujets concrets du Talmud, pas les récits, pas les tentatives, les hypothèses, mais surtout les conclusions. Il va introduire le mois des louls avec la loi suivante. Regardez, première référence, tour, ilhote Rosh Hashanah, les lois de Rosh Hashanah, donc le Siman, le chapitre dans le Choukhanarouf, alors le tour, c'est la même fascination, les mêmes chapitres que le Choukhanarouf, donc c'est le Choukhanarouf, le chapitre 581. Donc le Siman, Tafouf et Aleph, va nous dire la chose suivante, Tanya, c'est pire qu'il est de Rabi Eliezer. Il a été rapporté dans une baraita, il a été rapporté dans les enseignements de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer nous dit, mais Rosh Hashanah, si je vous pose la question au mois des louls, pourquoi on sonne le chauffard ? Qu'est-ce que vous me donnez comme réponse ? Wow, je suis choqué. Je ne l'avais pas trop à dire. Alors à part Didier, si je vous pose la question, pourquoi on sonne le chauffard ? Pourquoi on sonne le chauffard à Rosh Hashanah ? Quelle est la raison qui vous vient à laisser en premier lieu ? Le réveiller, le réveiller, faire tes chouva. Est-ce qu'il y a une autre raison qui vous vient à laisser ? Oui, ça c'est de manière générale le chauffard. La question c'est pourquoi le mois des louls ? Pourquoi le début du mois des louls, on sonne le chauffard ? Effectivement, le point de départ, c'est la préparation, la tes chouva. Ça c'est la raison la plus connue. Le chauffard, c'est ce qui va nous secouer, créer une ferveur, il y a une secousse qui peut faire et qu'il peut prendre en main. Non, il y a une deuxième explication qui est pour embrouiller le satan. Ces deux sont assez connus, c'est-à-dire qu'on a embrouillé le satan, que le satan, celui qui est censé accuser le peuple juif, celui qui est censé nous faire échouer à Rosh Hashanah, il ne sache pas c'est quand Rosh Hashanah. Lui, il attend le jour où on sonne le chauffard pour intervenir, mais on ne sait plus c'est quand Rosh Hashanah. D'ailleurs, il y a même la coutume, la veille de Rosh Hashanah, de ne pas sonner. Comme ça, là, il est complètement perdu. Il voit qu'on ne sonne plus, il ne sait plus où on est. Donc, ça, c'est la deuxième raison la plus connue. Et la raison la moins connue, non, tu peux t'entraîner, mais ce n'est pas la sonnerie officielle du matin, etc. La troisième raison, la troisième, c'est la moins connue, la plus surprenante, celle de Didier, je ne me rigolais pas, et celle que, écoutez bien, la première que nous cite le tour, et c'est là ce qui va me surprendre. Saniyab et Fiké d'Erabillé, c'est dans le texte. Rosh Hashanah, c'était le premier jour du mois des loups, tu vas me dire si c'était ça là que tu connaissais, Didier. Le premier jour du mois des loups, la mara à Kadosh Baruchon et Moshe, Dieu a dit à Moshe, « Allez, Elay, Yahara, viens monter, monte vers moi sur le Sinaï. » Les Kabel ou Khotakronot pour, afin de recevoir les dernières tables de la loi. Rappelez-vous, rappelez-vous comment s'est passée l'histoire du peuple juif dans le désert en 2448. Depuis la création du monde, ils sortent d'Egypte. Ils sortent d'Egypte, c'était Pessah, le mois de Nisan. Cinq jours plus tard, ils reçoivent la Torah, on est le 6-20 au pied de la montagne. Le lendemain du secteur, ils ont reçu, rappelez-vous, ils ont reçu simplement les dix commandements prononcés par Dieu et par Moshe. Ça, c'est le 6-20 au 1448. Le lendemain du 6, à partir de là, c'est là où il faut calculer. Le lendemain du 6, Moshe leur dit, « Je m'en vais, je monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. » Et là, on engage 40 jours. 6-20 plus 40, ça nous emmène au 17-Tamuz. Le mois d'après, 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 on a 40 jours, les 40 jours où Moshe est en haut. C'est l'histoire du vaudor. 40 jours, ils ont mal compté. Ils se sont trompés d'un jour. Ils se disent, « Tiens, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. On fait un vaudor. » Moshe descend avec l'étape de la loi et brise l'étape de la loi. C'est quel jour le 17-Tamuz ? Le 17-Tamuz, on s'accroche un tout petit peu autour du 17-Tamuz. On rajoute 40 jours au 17-Tamuz. 17 plus 40, on imagine qu'on va finir à peu près le mois de Tamuz. À peu près, alors si ce n'est pas le 17, pour demander à obtenir le pardon. On est au premier éloude. On a tout le mois d'après, on arrive au premier éloude. Premier éloude, c'est là où on vient sur la montagne. Je vais te donner les nouvelles tables de la loi. Et là, ce qui se passe dans le désert, écoutez, la première explication du tour, pourquoi on sonne du chauffard ? Parce que le peuple pourrait tomber une nouvelle fois dans un mauvais compte. Donc, on sonne du chauffard. Écoutez tous, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que Moshé est monté pour 40 jours. Ne vous loupez pas comme la dernière fois. Ne nous faites pas une nouvelle fois un mauvais décompte et une inquiétude, etc. Donc, la raison numéro un qu'évoque le tour sur le pourquoi on sonne le chauffard, c'est parce qu'à l'époque, c'était un premier éloude, c'était un début du mois d'éloude, que Moshé est monté et qu'on a sonné du chauffard. Et là, on se pose la question, mais je ne comprends pas. Cette raison, elle n'a absolument aucune importance par rapport à nous. C'est un fait historique, j'ai envie de dire isolé. C'était techniquement, à l'époque, Moshé est monté sur la montagne. On a peur que le peuple décompte, enfin compte de travers, on sonne du chauffard. Mais c'est un événement qui s'est produit une fois. Une fois par rapport à une erreur à éviter. Quel rapport avec le chauffard qu'on sonne, nous, aujourd'hui, tous les jours du mois d'éloude ? N'était-il pas plus judicieux de mettre en avant la raison la plus classique qu'on sonne le chauffard pour faire tes chouva, pour se réveiller à Rosh Hashanah, ou alors celle pour embrouiller le satan, plutôt que commencer par celle qui est historiquement valable, j'ai envie de dire, mais qui n'a que très peu de sens pour nous ? Ça, c'est notre première question. Donc, je recite. « Chez l'eau, il est ou-o-d'achar abodad-gidulim. » La raison était pour qu'il ne se trompe pas à nouveau, qu'il ne tombe pas dans l'idolâtrie. Installe-toi. Non, attends, je suis juste à côté pour une chaise. Oui, c'est-à-dire. C'est que si vous voulez entamer le livre du mode d'emploi de Rosh Hashanah, il faut entamer ce livre sur Rabbi Eliezer. La raison, numéro une, qu'il a cité, je le cite, « Taniyab et Pirkei de Rabbi Eliezer », le Soudran Aouk a souhaité commencer les lois de Rosh Hashanah par « il a été enseigné chez Rabbi Eliezer ». Parce que Rabbi Eliezer, c'est notre maître qui va nous permettre, à nous, de vivre le Rosh Hashanah parfait, à nous d'entamer le mois d'éloul parfait. Si je veux réussir mon mois d'éloul, le Soudran Aouk m'indique ça, j'ai envie de dire, il me le met en allusion très très fine. En lisant simplement « Taniyab et Pirkei de Rabbi Eliezer », j'ai cette information que le modèle pour nous, pour arriver à réussir notre mois d'éloul, c'est Rabbi Eliezer. Et c'est quoi l'histoire de Rabbi Eliezer ? Pour tourner la référence suivante, entre parenthèses, sachez que toute ta nuit commence par Rabbi Eliezer aussi. « Mémataï », regardez la référence, la ligne d'après, « Mishnah, Brachot », deux lignes après. « Mémataï, Corim et Tshema, Barvit ». Quand est-ce qu'on commence le schéma ? Première Mishnah des Pirkei Avot. Et la réponse qu'il nous est donnée, à quelle heure on commence le schéma du soir ? « Mishnah, Tshal, Koalim, Likmasim, Lekrol, Vitrou, Matan ». C'est à partir de l'heure à laquelle les Koalim commencent à entrer pour manger leur couma lorsqu'ils étaient impurs en deux mots, le soir à partir de la nuit, le coucher du soleil ou sortir du soleil, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah nous dit « Vivrez Rabbi Eliezer ». La première intervention qu'on a dans toute la loi orale, dans la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Et le commentaire suivant va nous dire, Likerva, la Torah, le test que vous avez juste après, nous dit « L'intérêt est de nous envoyer, de nous orienter vers Rabbi Eliezer. » Quand le tour, quand le Shukhanarouk nous introduit les lois de Rosh Hashanah le mois des loups, avec Rabbi Eliezer, il veut qu'on s'arrête un instant sur Rabbi Eliezer. C'est quoi l'histoire de Rabbi Eliezer ? Rabbi Eliezer est un garçon qui jusqu'à 28 ans, il travaille avec sa fratrie chez son père. Il s'occupe du chant de son père. Il a beau, il s'occupe des animaux de son père. Et un jour, son père le voit pleurer. Il lui dit « Pourquoi tu pleures ? » Il lui dit « Parce que je veux étudier la Torah. » Il nous manque quelque chose. Mon père lui dit « 28 ans, commencez à étudier cette fratrie. » On lui dit « C'est pas grave. Tu accompagneras tes enfants et eux seront étudier la Torah. » Mais il ne s'en remettait pas. Il continue à pleurer. Un jour, Eliezer passe par là et lui dit « Pourquoi tu pleures ? » Il lui dit « Va dans la maison d'études de Rabban Yochanan Ben Zakaï, la plus grande Harvard de la Torah. » Et il y va. Il entreprend son cheval et quitte la maison sans un rond. Il arrive là-bas et demande à être reçu. Il s'assoit. Il n'a pas de quoi manger. Il essaie d'écouter. Il essaie de comprendre. Il se nourrit avec de la terre, avec des choses qu'il attrape sur le cheval tellement qu'il n'a rien sur le père. Il ne lui savait pas tout ça. Il avait quitté la maison. Ça ne l'intéressait pas. Et finalement, un jour, Rabban Yochanan Ben Zakaï le voit comme ça. Il sent l'haleine, la mauvaise haleine qu'il avait parce que justement il ne s'alimentait pas convenablement. Et il lui dit, il comprend que ce qu'il a fait finalement, c'est ce sacrifice énorme parce qu'il voulait à tout prix étudier la Torah. Il lui dit « De la même manière qu'aujourd'hui, cette odeur qui sort de ta bouche, c'est cette odeur de l'effort que tu as fournie et de la misère quelque part que tu as encourue, que Dieu fasse que de cette bouche sortent des perles et des pièces et des enseignements qui iront enseigner, qui iront illuminer Rabbi Eliezer, son histoire et c'est ce qui nous intéresse. C'est ce sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui. Le premier élément du mois des louls, le premier élément de Rosh Hashanah, préparation au mois des louls, préparation au Rosh Hashanah le mois des louls, c'est se rappeler l'histoire de Rabbi Eliezer. Tu veux réussir le mois des louls ? Tu veux réussir Rosh Hashanah ? Rappelle-toi comment on fait qu'on regarde Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, ce qu'il a fait, c'est décider et entrepris le changement. Et là, on touche à un sujet ultra délicat, ce qu'on va appeler les déçus, les frustrés du mois des louls. Ceux qui, chaque année, regardez, on en rit chaque année d'ailleurs à la rentrée des classes, regardez sur Google, si vous cherchez autour des décisions, des décisions, des résolutions de jour d'anniversaire ou de jour de l'an ou de rentrée des classes, 90% des décisions ne sont pas tenues. Donc, il y a toujours cette frustration, surtout pour ceux qui se sont levés ce matin à 5h15 pour aller au Sikhot, ceux qui vont le faire pendant 40 jours, il y a toujours cette frustration. On a mis, on met tellement d'énergie chaque année, on fait tout pour que ce mois des louls l'emporte, nous permette de changer. On a tous un plan de changement radical. On sait sur quoi on va progresser, on sait sur quoi on va évoluer et malheureusement, ça ne passe pas. Rappelez-vous cette phrase, Dieu regarde la terre d'Israël mais récit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mais la manière dont c'est écrit, c'est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sans le grand A. Début de l'année, voilà le commentaire qui nous dit chaque année, le début de l'année, c'est l'année, cette année, c'est deux années. C'est l'année où il y aura du changement, c'est l'année où je vais grandir, c'est l'année où je vais réussir et malheureusement, chaque année se termine comme une année. Et donc, la question qu'on se pose et c'est cette frustration terrible, chaque année retombée là-dedans. Avant, on a pris, on parlait la semaine dernière, je disais, on est à la fin du mois d'août, on a fini les vacances et on arrive à la rentrée au mois d'août, au mois des nuls, on a pu séparer les deux, parfois ça se mélange et ce n'est pas facile. La question est finalement, chaque année, on se dit, il y a le mois des nuls qui arrive, je vais travailler sur ça, je suis motivé à ça. Et cette frustration terrible que finalement, je n'y arrive pas forcément et j'ai envie de dire, j'y arrive pour la plupart d'entre nous, c'est une source de frustration. Et ce qu'on va essayer d'étudier ce matin, c'est comment faire, essayons, à part ce que j'ai dit le chapitre la fin du dernier, ceux qui ont eu la possibilité d'entendre à la grande synagogue, essayer de travailler sur un mode d'emploi pour réussir le changement. Voilà. Je dis que, les gens qui avaient découvert, je dis que, plus ils tentent l'arrêt, plus à force de tenter et d'échouer, il y arrive. Donc, l'échec, le fait d'avoir échec plusieurs fois, conduit au succès. Alors moi, je prends la recette d'idées, je vous présente la recette d'idées et puis là, on va essayer en parallèle, en complément, de prendre la recette de Rabi Eliezer. Et la recette de Rabi Eliezer, c'est celle qu'on va essayer de développer en étudiant la paracha de la semaine, bien évidemment. On va essayer de voir en étudiant la paracha de la semaine, prenez la référence numéro 2. La référence numéro 2, c'est ce texte du refrain B. au nom du Arizal, qui fait le parallèle entre la paracha de la semaine et le mois d'Elul. Et en fait, ce n'est pas un hasard si chaque année, la paracha de Shoftim, elle a introduit le mois d'Elul, c'est toujours le début du mois d'Elul, parce que dans cette paracha, il y a un lien, je crois, je crois, c'est qu'il montre par rapport à ce sujet délicat. Vous savez que le mois d'Elul comporte le mot Elul, c'est quatre lettres, Aleph, Lameth, Vav, Lameth, Aleph, Elul, Aleph, Lameth, Vav, Lameth. Ces quatre lettres qui composent le mois d'Elul, le nom d'Elul, font référence à plusieurs abréviations. La plus connue, c'est Anil Edodiv, Edodivie, je me rapproche de mon bien-aimé, mon bien-aimé se rapproche de moi, c'est celle qui est la plus connue. Il y en a plusieurs, il y a six, sept, il y a plusieurs, peut-être même plus que ça, mais il y en a une qui est rapportée dans le abréviation c'est celle que vous avez en référence numéro 2. Lisez avec moi une ligne, Peri et Schaïm, Chag, Rosh Hashanale, la ligne de référence numéro 2. Elul, ou, rachetevot, Ina, Leyado, Vesamti, Lecha, Vesamti, Lach, Vesamti, Lecha, précisément. Vous avez les quatre lettres qui ressortent, si vous voyez bien en gras, début du mot, la première lettre de Ina, c'est Aleph, la première lettre de Leyado, c'est Lamed, la première lettre de Vesamti, c'est Vav, et la première lettre du dernier mot, lach, c'est Lamed. Elul, c'est l'abréviation du mot, Ina, Leyado, Vesamti, Lecha. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Ina, Leyado, Vesamti, Lecha, c'est dans Shemot, mais bizarrement, ou pas bizarrement, Ashkaka, le lien entre la paracha de la scène, c'est un sujet développé dans la paracha de la scène. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'une personne qui, par la scène, parle des règles, des litiges, des éléments de la justice. Comment on crée de la justice ? Il y a un cas de figure où un individu cause la mort à autrui de manière accidentelle. Alors attention, il y a l'accidentelle, accidentelle, le véritable accidentelle, cas de force majeure sur lequel il n'y a pas de peine aucune, il est exempté et c'est tout, c'est ce qu'on appelle honneste, non, non, c'est ce qu'on appelle honneste, l'accidentelle absolue. Il est honneste, il n'y a rien du tout, mais il y a l'accidentelle, semi-accidentelle, où il y a un début de quelque chose, il y a une négligence quelque part, il n'était pas voulu, il était au téléphone et malheureusement il n'a pas vu le cycliste, ce genre de choses. Encore une fois, je cite un exemple qui va peut-être nous permettre, entre autres, de travailler notre réflexion en sortant. On parle de tout, ça fait partie de ces sujets sur lesquels on a besoin aussi de faire attention dans la vie de tous les jours. En tout cas, l'exemple qui est cité, il est en train de monter sur son échelle, il est avec sa hache pour couper le bois, il est en train de couper son arbre et en descendant de son échelle, il tombe où sa hache tombe et il y a quelqu'un en bas qui passait et il ne s'était pas prévu, peu importe, il se trouve qu'il est mort et ce n'est pas quelqu'un qu'il connaît, il y a toute une règle, tout un chapitre là-dessus qui s'appelle le chapitre de la ville des refuges. La ville de refuges, c'est quoi ? C'est des villes, il y en avait six dans toute Israël, six villes qui étaient là pour accueillir le meurtrier par inadvertance, celui qui par inadvertance accidentellement a tué, l'accueillir pour qu'il puisse être protégé. Donc, ils devaient, alors attention, tous les ans, au mois de Hadar, je crois que c'est le 15 Hadar, les autorités de la ville avaient l'obligation d'aller vérifier les voies qui mènent à ces villes de refuges. Les voies qui mènent à ces villes de refuges devaient être particulièrement grandes, dégagées, fluides, il fallait qu'elles soient très larges pour que justement le cas échéant et bien indiqué, bravo, bien indiqué, pour que le cas échéant, une personne qui a besoin et qui serait dans cette situation et qui devrait s'enfuir puisse le faire facilement. L'objet premier, c'était éviter que les proches de la victime souhaitent s'en prendre à lui. Et le verdict est difficile parce que s'il ne va pas dans la ville de refuges, vu qu'il a quand même commis un crime, c'est en même temps une protection et c'est en même temps une sanction, une peine quelque part. Il y a plusieurs raisons, il y a trois raisons qui sont évoquées sur la ville de refuges. La première raison, c'est une forme de peine. C'est quoi cette peine ? Pourquoi cette sanction ? Parce qu'il y a quand même une forme, la Torah attribue quand même une importance à ce que l'on va faire par inadvertance. Sauf quand c'est totalement accidentel. C'est pour ça que j'ai créé cette catégorie. mais il y a des choses qu'on ne va jamais faire même par inadvertance. Il y a des choses que inconsciemment je me protège. Quelque part, si je vais un peu dans la fenêtre, ce n'est pas tout le temps juste ce que je suis en train de dire mais il y a quelque chose à venir dedans. Ce que je vais faire sans faire exprès, on appelle les erreurs freudiennes, ce que je vais faire sans faire exprès, c'est que quelque part, je ne suis pas totalement déconnecté de ça. Ce que je peux faire par inadvertance, c'est que j'ai encore un travail à faire. Encore une fois, je ne parle pas de celui qui tombe de l'échelle et qui tue comme je l'ai dit mais en tout cas, c'est la symbolique qu'il y a derrière, le message qu'il y a derrière. C'est plus de dire qu'il y a certaines bêtises et certaines erreurs qu'on peut commettre sans faire exprès que d'autres ne vont jamais commettre même sans faire exprès. Je ne parle pas de l'accident. Je parle d'une erreur qu'on va faire sans faire exprès. Je prends l'exemple de celui qui parle inattention ou sans faire exprès, j'ai mangé ce que je ne devais pas manger. Sans faire exprès, j'ai réalisé, j'ai appuyé ou j'ai fait ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Ça montre, on va dire, quelque part qu'à l'état d'inconscient ou un état un peu plus, un peu moins présent, je ne suis pas complètement débarrassé ou totalement, je ne suis pas totalement déconnecté de cette attitude. Je dois faire ma parenthèse qui m'intéresse. Je ne peux pas encore une fois. Ça peut être ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je reprends, le premier élément, c'est soit une sanction, soit une peine, soit une réhabilitation. Rappelez-vous que quelqu'un qui a tué, par inadvertance, il est aussi tué. Il est aussi mort de l'intérieur. Celui qui s'aperçoit qu'il a tué, il s'est tué, il s'est détruit la vie, il ne voulait pas tuer, il s'aperçoit qu'il a retiré une vie. Donc, il y a aussi cette forme de réhabilitation. La sanction, ce n'est pas qu'une sanction, c'est aussi une réhabilitation. C'est une première raison pour laquelle on a inventé le concept de ces villes de refuge où le meurtrier, par inadvertance, allait se réfugier là-bas. Rappelez-vous, il allait se réfugier là-bas, il vivait gratuitement, il était nourri là-bas. On devait même permettre à son maître, si c'était quelqu'un qui étudiait la Torah, qui a son maître qui lui n'est pas en ville de refuge, il devait aller le voir pour lui enseigner la Torah. Donc, on voulait qu'il continue à vivre, mais dans ce cadre-là de réparation, de sanctions ou de réhabilitation. Première raison. Deuxième raison, le protéger de la vengeance des proches de la victime. Troisième raison, protéger les proches de la victime d'avoir à le rencontrer tous les jours. C'est les trois raisons qui sont évoquées par rapport à l'histoire de la vie de refuge. C'est donc ce sujet qui est rapporté dans la parlementaire de cette semaine. Vous l'avez ici, référence suivante, Devary Mutet, la parlementaire de cette semaine. Mais Devara Rotter, voici le sujet de celui qui tue. Ça veut dire Inaleiado. Inaleiado, bravo, c'est celui qui ne voulait pas tuer mais que Dieu Inaleiado présentait devant lui. Donc le meurtre s'est présenté à lui, l'accident s'est présenté à lui. La suite, c'est je placerai pour toi Makom, un endroit dans lequel il pourra s'enfuir. Je créerai pour toi ou je te demanderai de mettre en place des villes de refuge. Inaleiado, la chose s'est présentée à lui, où Dieu a présenté devant lui. Et je placerai pour toi des villes dans lesquelles, des endroits dans lesquels il pourra s'enfuir. Cette semaine, il y a le développement de cette histoire, de ce sujet. Mais Zédevara Rotser, voici le sujet. La règle de celui qui tue, sans faire exprès, Asher Yanouz Shama qui ira s'enfuir Vahraï et qu'il ira vivre dans ces villes. Asher Yakeet Reou C'est celui qui tue, qui frappe son ami sans intention. Mais ce n'était pas un ennemi à lui. Il ne le détestait pas. Il y a un antécédent et par un jarre, ça ne fait pas partie. Alors, « Où Yanouz Zédevara Rotser » Quel est le sens ? On a vu l'explication, vous l'avez dans la référence suivante, c'est ce que je vous ai dit. Le sens, les trois raisons qui sont évoquées, pourquoi on part dans cette ville de refuge. Et je voudrais voir avec vous comment en fait le sujet de la ville de refuge, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir la clé à ces changements qui fonctionnent. Je veux changer, je souhaite changer, je décide de changer et finalement, ça ne marche jamais. Je voudrais que cette année, ça marche. je reprends Rabi Eliezer, Rabi Eliezer nous a montré qu'avec un peu de volonté et qu'avec un peu de détermination, on y arrive. Mais Rabi Eliezer, alors c'est vrai que c'est magnifique. Je reprends le mois des Louls, je recommence le plan du cours, je prends Rabi Eliezer, je trouve Ranarour, qu'est-ce qui m'enseigne le Koukranarour sur le mois des Louls ? L'histoire de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer, va voir l'histoire de Rabi Eliezer, celui qui était un jeune homme qui travaillait dans les champs et qui a eu envie d'étudier la Torah et parce qu'il a eu envie, il a réussi à percer et devenir le plus grand des plus grands. Finalement, il suffit d'être Rabi Eliezer, d'uniter Rabi Eliezer pour que le changement fonctionne. Mais en même temps, Rabi Eliezer, c'est quelqu'un qui a pleuré pour. Rabi Eliezer, c'est quelqu'un qui a véritablement souhaité. Moi, dans ma vie de tous les jours, dans ma routine, est-ce que le mois des Louls ne se couve suffisamment pour arriver à obtenir ce changement aussi important que celui de Rabi Eliezer ? Pas forcément. Donc, je reprends. Le seul moyen d'obtenir véritablement un changement, qu'est-ce qui va faire qu'un homme change la plupart du temps, un homme, un fumeur qui arrête de fumer, c'est un électrochoc. C'est un choc. C'est un désespoir. C'est l'histoire du médecin qui vient de lui annoncer qu'il y a une grande peur. Ce désespoir, c'est ce qui va créer l'électrochoc qui va me permettre de créer ce changement. Donc, Rabi Eliezer, il a ça. Rabi Eliezer, il a cette volonté tellement grande, rappelez-vous, que si seulement il pleure, qu'il est en vie, il sera capable de déraciner les montagnes pour y arriver. Donc, ok, ça c'est Rabi Eliezer. La question, c'est nous. On n'est pas au niveau de Rabi Eliezer, pas dans sa grandeur, pardon, dans son désespoir. Notre volonté de changer, elle n'est pas aussi grande. Comment réussir à faire en sorte que mon mois des loups me permettent de réussir ce changement alors que finalement, il y a des jours où j'ai envie de changer, des jours où j'ai moins envie de changer, ma routine me convient, le confort me convient la plupart du temps. comment faire pour que ça marche ? Et on va essayer de voir en deux temps tout se trouve dans la ville de refuge. Le premier temps, c'est comprendre pourquoi on ne change pas, qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas, quelle est la porte, j'ai envie de dire, l'ouverture, la pence des péchés, ou en tout cas, ce qui m'empêche de changer, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer ? Et ensuite, le secret, à partir de la parachate cette semaine de la ville de refuge qui va nous permettre d'obtenir Rabi Eliezer, la première introduction du chauffard pour le mois des loups et finalement, c'est le plan du cours d'aujourd'hui, en trois temps, en trois enseignements. Donc, je reprends. La première chose, c'est pourquoi on n'arrive pas à changer. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à changer ? Quel est l'outil numéro un du Yézer Arara ? Rappelez-vous, cette histoire, cette image qu'on avait racontée, c'est une parabole. La parabole est la suivante. C'est un roi qui a un problème avec un de ses voisins, il va à tout prix réussir à gagner la guerre contre ce voisin. Il a épuisé toutes ses armées, il a épuisé toutes ses stratégies à chaque fois qu'il n'y arrive pas et il a peur. Ça consiste une véritable menace. Et un jour, rappelez-vous, un jour, il propose, il lance un appel dans l'ensemble du royaume. Celui qui vient, toute personne qui vient avec une stratégie qui fonctionne, qui est efficace et qui me permet d'éliminer la menace du voisin qui a une de nos frontières, obtient comme prix 60 minutes, une heure dans ma chambre des trésors. Là où la légende dit qu'il y a dans ce royaume-là, ce roi-là avait des trésors extraordinaires, une richesse inestimable qu'il a récupérée de ses ancêtres, des éléments extrêmement, extrêmement chers, plus précieux. Et donc, la personne qui se propose et qui arrive, voilà ce qu'elle obtient. Une heure dans la pièce de ses trésors. Et il y a un vieux général à la retraite qui arrive et qui dit écoute, je vais prendre le challenge en main et qui met en place une stratégie qu'il présente au roi et le plan. Il dit voilà, on s'y prend à telle date, on envoie à telle équipe sur tel front, etc. Et ça fonctionne. Donc, le roi a réussi, magnifique, l'homme a réussi son challenge. Il a réussi à débarrasser la menace, à éliminer la menace, satisfaire le roi. Mais maintenant, le roi, il a un nouveau problème. C'est qu'il doit le laisser une heure dans la chambre des trésors et le laisser prendre ce qu'il veut avec lui. En sachant que c'est les trésors de ses ancêtres, il est hors de question qu'il le fasse. Mais en même temps, c'est un homme de parole. Et il dit, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Rappelez-vous, c'est une très belle parabole. Et vous allez voir combien est-ce qu'on est malheureusement sujet à ça. La première chose qu'il va faire, c'est enquêter le profil de ce général, de cet individu. Comme, comme, voilà, c'était la data. La data. Ils sont partis chercher la data. Et il a découvert deux choses. C'est que cet homme-là était un passionné de bonne nourriture, comme beaucoup d'ailleurs, et de bonne musique. En l'occurrence, musique classique, mais peu importe, bonne musique. Qu'est-ce qu'il va faire, le roi ? Il va lui donner rendez-vous un jour à une heure pour rentrer dans la chambre des trésors avec effectivement l'heure, les 60 minutes durant lesquelles il peut se servir de douze dispositions. Mais juste avant, il va faire installer deux tentes, deux chapiteaux. Dans le premier, il va faire venir les plus bons, les plus grands, les plus beaux traiteurs du monde. Et il aura un buffet, la bar mitzvah, avec tout ce qui peut exister de meilleur sur terre. Et donc, le bonhomme arrive, il a son heure pour lui, premier truc, première échéance, il traverse la première tente, il voit, c'est magnifique, c'est incroyable. Et puis, il dit, j'ai 60 minutes, je vais passer quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure au buffet, je vais me servir, de toute façon, il me reste 45 minutes derrière. Et donc, il se laisse aller, puis c'est 10 minutes, il devient 15 minutes, il devient 20 minutes. Bon, c'est bon, il y a une vraie chose, j'y aille. Il continue, il poursuit, puis là, il arrive dans ce deuxième chapiteau qu'il mène au palais, et puis d'un coup, il se retrouve devant de la musique, mais il n'a jamais entendu un son extraordinaire, la musique des meilleurs chants, vraiment la bonne, vraie, vraie, vraie musique. Il se laisse aller, de toute façon, j'ai encore une demi-heure maintenant, il se laisse aller, et le moment où il se capte, il faut que j'y aille, il reste 5 minutes, il faut que je fonce, et là, il entend un boom, c'est fini, l'heure est passée. Et d'un coup, il capte qu'il est passé à côté de sa vie, il avait l'opportunité de sa vie pour deux éléments, la musique, la nourriture, qui l'ont avalée. L'élément numéro 1, l'arme, la première arme du Yézera, c'est de nous permettre de remettre, c'est ce qu'on appelle en hébreu, comment est-ce qu'on traduit le mot, c'est faire diversion, diversion. Le premier outil du Yézera, c'est je vais décider ce matin, hier, avant-hier, je vais me bouger. Et qu'est-ce qui va se passer ? Oui, mais attends, pas tout de suite ce soir, t'as un truc, t'as un anniversaire, t'as un rendez-vous, tu commenceras demain. Demain, tu vas l'appeler, pas demain, après-main, parce que ce soir, c'est un voyage. Chaque fois qu'on est parti pour faire, pour prendre, pour changer, le premier arme, le premier outil du Yézera, la première arme qui va nous présenter, celui auquel on est tous confrontés, c'est diversion. Pas tout de suite, je suis pris, je le ferai juste après, etc., etc. La première arme, c'est la Séradat, c'est cette diversion, c'est le fait que ma tête, elle est prise par mille et une choses et il va s'en servir, il va mettre mille et une choses dans la tête qui vont faire passer ma volonté de changement, mon désir de changement au second plan, à juste après. Une fois que c'est juste après, c'est juste après, c'est plus jamais. Là, c'est ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Le deuxième élément, le deuxième élément qui fait que c'est tellement difficile de changer, c'est l'expression qui est citée dans un des textes qu'on a un peu plus loin, qui dit que ça veut dire que la nature, une nature, enfin bon, une habitude devient une seconde nature. Le cerveau, aujourd'hui, les neurosciences sont développées là-dessus, on sait, on comprend un peu mieux. Le cerveau met en place la connexion d'une certaine manière. Lorsque j'ai un peu de stress, lorsque j'ai un peu de fatigue, je me suis habitué un jour à combler ce stress par ouvrir le frigo et manger et puis ensuite, je vais rentrer à la maison, je vais décider de ne plus manger. Mais finalement, je vais me retrouver face à ce stress, cette fatigue et inconsciemment, mon cerveau va dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'ouvrir le frigo, j'ai besoin d'aller manger parce que je me suis habitué à. Donc, on a deux éléments qui nous empêchent qui vont lutter contre le changement qui sont les armes, entre autres, de ce qui appellent ça les syndromes, mais tout simplement qui luttent contre, qui nous empêchent de progresser et d'arriver à ce changement. C'est un, les diversions, les mille et une distractions qui m'ont intervenu entre le moment où j'ai décidé de progresser ou j'ai décidé de changer et la mise en œuvre qui va faire que finalement ça va toujours passer au second plan. Je ferai demain, je le ferai après, etc., etc. Deux, c'est le fait que finalement, j'ai mis en place, mon cerveau a mis en place des habitudes, j'ai tellement répété cette action que maintenant, je vais peut-être décider de changer, mais finalement, je vais me retrouver comme instinctivement à me ressentir ce moment que j'avais prévu de, tu me dis qu'il ne faut pas manger, pour ceux qui parlent de régime, vous savez que c'est un sujet que ça fait 22 ans qu'on en parle au cours, parce que le cours a 22 ans. Bon, il y a probablement des fois où j'en parlais moins, des fois où j'en parlais plus, mais c'est vrai, c'est impressionnant combien on peut prendre, combien on peut s'inspirer de se reprendre tout le modèle de Elul, tout le modèle de Teshuvah, tout le modèle de changement, de résolution et on a sur un terrain celui du régime. Combien de fois on va se retrouver dans cette situation ? Et voilà la réponse que la Torah nous donne dans la paracha de cette semaine, tu veux t'en sortir, va dans une ville de refuge. Le mois d'Elul va dans une ville de refuge. Le Rabbi, dans un Farmanian il y a un certain nombre d'années, il va écrire ce texte que vous avez ici dans le référence numéro 2, deuxième paragraphe. Il va dire, c'est une phrase que je demande de publier, de diffuser au monde aussi. Voilà la phrase. Hachem Omer Laïodim, Dieu a dit à tout le peuple juif, Aninoten Lachem, je vous donne 29 jours chez Bahem, Efchar, Leïkara, Bikola, Ergelim, Asunidim. Le mois d'Elul, c'est un mois, c'est une ville de refuge dans le temps. Auquel Dieu nous offre l'opportunité de s'enfuir, de se réfugier durant des fers de ses mauvaises habitudes et de mes attitudes précédentes négatives. L'expression de la paracha de cette semaine, c'est il s'enfuit dans cette ville de refuge. Enfuis-toi pendant le mois d'Elul, je vais expliquer ce que ça veut dire. Il faut vous enfuir, fuir les tors Seigneur vers Anagash et Chodesh Elul. Fuir votre attitude classique pour aller vers une attitude Elul. On va en parler tout de suite. Oubemelad a varié l'émiclatme et Goeladam. Et à ce moment-là, vous serez épargné de toute personne qui souhaiterait récupérer le crime réalisé. Rappelez-vous, Goeladam, c'est les vengeurs, les proches de la victime. Dans la symbolique de ce texte, voilà le sens. Il se trouve que dans l'année, je me suis trouvé dans la faute. J'ai tué, qu'est-ce que ça veut dire j'ai tué ? J'ai été dans des situations où mes habitudes m'ont met vers dans des situations, dans des circonstances où j'ai gassé mon potentiel. Où j'ai tué une partie de ma vie d'une certaine façon. D'accord ? C'est comme ça. Alors, Dieu nous dit je vais te donner un lieu, un espace, cette ville de repus. C'est quoi ? C'est ces 29 jours du mois d'août. Et on va prendre ça rappelé-moi en trois leçons. La première leçon, c'est le temps. La deuxième leçon, c'est l'espace. Et la troisième leçon, c'est accessible et la catégorie de décision. Et j'y arrive. Un jour, on raconte cette image. C'est une image, une belle parabole. Goal Adam, c'est celui, c'est mon passé qui me rattrape. Le Goal Adam, c'est mon passé qui me rattrape. C'est parce que tu es poté. Allez, vas-y, tu peux en venir. T'as décidé ? Non, t'as pas décidé de changer. Non, va dans cette ville de refuge et t'arriveras à te débarrasser, à changer véritablement, à réussir ton changement. Il y a une belle parabole. On dit qu'un jour, un roi, ou un je ne sais qui, a fait un concours pour monter un nombre de marche, un nombre d'étages. Donc, c'est un immeuble, une tour, un stato, ce que vous voulez, il a 100, 150, 100 étages. Imaginons 100 étages. Et puis, celui qui monte, il a un prix extraordinaire. Le premier monte, 10 étages, il revient, il dit, c'est impossible, les marches sont énormes. Il y a un nombre de marches inimaginable. Un étage, c'est déjà une... J'en ai fait 10, je regarde, il reste, c'est comme si j'en ai fait, on ne peut pas. Le deuxième arrive, il fait deux étages. Il fait 20 étages. Il revient, il dit, c'est impossible. Et puis, il y a un bonhomme qui arrive à 50, il sort sa tête à 50, il fait sa hésitude. Je suis arrivé. Et on lui pose la question, il dit, mais tu as 50, il te reste encore la moitié, tu n'as déjà fait un exploit fou. Il dit, non, quand tu arrives à 50, il y a un panneau qui dit, bon, tu arrives à 50, tu as l'ascenseur qui t'emmène en haut. Qu'est-ce que c'est ? Ce que j'aime dans cette image, le sens de cette parabole, c'est Hachem qui te dit finalement, ne crois pas que Elul est égal, tu deviens Moshé Rabbeinu. Elul est égal, tu prends ta petite décision, petite, qui constitue réellement et sincèrement un effort pour toi, là où tu en es, et tout est fait. Parce que Dieu sait apprécier ce qui représente ce petit effort. Un Moshé Rabbeinu qui traverse toute la Torah ou un moi, un individu en train de se prive, qui pose son téléphone 30 minutes pour avancer à prier le matin. Quel est le plus grand effort ? On pourrait dire Moshé, la Torah entière. Mais non ! Moshé de toute la Torah, c'est bien ! Pour moi, la demi-heure, c'est extraordinaire. C'est cet effort qui va tout changer. Mais attention, je reprends, il y a trois éléments. On va dans cette ville de refuge, on va dans un temps de refuge et on va dans un espace de refuge. Et c'est ce qu'on va essayer de développer. Le mois d'Elul, et c'est le secret pour moi, c'est une des recettes qui va nous permettre de faire, de réussir ce changement, de réussir ce mois d'Elul qui va nous permettre justement de le réaliser. La première des choses, c'est que lorsqu'on prend, et j'ai eu cette conversation hier, peut-être qu'il me suis à distance, personne avec qui j'ai eu cette conversation, on discutait de changement, on discutait d'amélioration, on discutait de résolution. Il adhérait parfaitement à ce que j'étais en train de dire. Et je lui ai dit, je l'invite à venir aujourd'hui. Et à un moment donné, il me dit, OK, mais tu sais que finalement, quand tu mets en œuvre ces décisions, je peux, je peux, je peux tenir. Et tu as raison, ça a tellement de sens, c'est vrai, c'est concret. Ça va me changer la vie. Et pas que la mienne, celle de ceux qui m'entourent, etc. Mais tu sais ce qui te passe. Tu me dis, je vais tenir un mois, OK. Mais tout le temps, je ne peux pas. Et c'est ça le secret. Premier élément, la ville de refuge, le refuge dans le temps, 29 jours. Si je prends une décision que je vais tenir 3 jours, 4 jours, on va en parler tout de suite des 3 jours, 4 jours. Si je décide, et je reprends ces exemples, moi j'ai commencé à le faire, donc je vous dis, vous pouvez le faire, chacun en son domaine, si j'avais les domaines dans lesquels j'ai réussi, croyez-moi que c'est que c'est faisable. Si vous prenez, peu importe l'instant, ça peut être le matin, en vous levant, en vous prendre conscience de l'impact des technologies sur notre personne, sur l'influence, sur ce que ça a sur notre journée. Le matin, en me levant, je ne touche pas au téléphone avant ma prière. Je ne touche pas au téléphone avant la fin de la prière. Ou peu importe, le soir en rentrant, je fais des devoirs avec mes enfants ou je passe du temps avec mes enfants et je ne mets plus mon téléphone à côté de moi, il n'est plus là. Ou peu importe ce que c'est que cette décision. Rappelez-vous le Baal Shem Tov, et là on est aujourd'hui le deuxième jour du mois des louls, instaurez la lecture de trois TNM tous les jours pendant 40 jours. Les 30 jours du mois des louls et jusqu'à Kippour. Trois TNM tous les jours. Ceux qui veulent démarrer, on est aujourd'hui quatre, cinq, six. Et vous rattrapez ensuite un, deux, trois, deux, hier. Quatre, cinq, six, trois TNM. Qu'est-ce que c'est finalement trois psaumes par jour ? Est-ce que tu veux vraiment changer avec trois psaumes ? Oui. Je recommence, là je suis parti dans la quantité, le temps. Si on décide de le faire pour quelques jours, si on décide pendant un mois de faire quelque chose, pendant une semaine de faire quelque chose, d'abord c'est qu'une semaine, c'est pas plus. Deuxièmement, au bout d'une semaine, je vais mesurer l'impact que ça a eu sur moi. Et je vais peut-être me remotiver pour une nouvelle semaine. Donc la première chose si on veut parler de ville de refuge, c'est se rappeler que c'est une question de temps aussi, ne pas se fixer des changements ou prendre des résolutions qui sont censées s'appliquer à l'ensemble de ma vie, toute ma vie. Je ne fume plus. D'ailleurs, on dit que tu parlais de la cigarette tout à l'heure, on dit que la décision, les gens disent c'est tellement facile d'arrêter de fumer et j'ai pris cette décision déjà au moins mille fois. Le nombre de fois où tu la prends, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Non, c'est pas ça, c'est que si tu arrêtes mille fois, c'est quand tous les deux tu as repris. C'est surpossé sur tout ça. Tu dis j'ai arrêté mille fois, c'est tellement facile d'arrêter de fumer et j'ai arrêté mille fois. Si tu arrêtes les mille fois, c'est quand tous les deux tu n'as pas réussi à tenir. C'est toujours la réflexion à avoir. Donc, je reprends le temps. Rappelez-vous, fixer quelque chose dans le temps. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, se fixer dans un espace. Et rappelez-vous que c'est mille fois plus facile. Ça aussi, je l'ai testé sur les vacances au Hachem et je vous invite et je vous encourage. C'est beaucoup plus difficile à dire que je vais maigrir. C'est mon exemple, c'est pas sur ça, c'est un changement sur la Torah et le Mitzvot, mais je le mets dans les deux. Celui qui dit j'ai décidé de maigrir, mais qui passe ses journées et ses soirées dans des restos et dans des buffets. C'est tellement, tellement pas possible pour lui. Par contre, celui qui décide dans le même, dans la même direction, dans le sacré, je vais m'améliorer, je vais améliorer ma Torah, mes Mitzvot, ma prière, mais je reste dans le même qui se poussait, s'invitait à passer du temps. Il y avait un maître en Israël, un homme qui travaillait et tous les mois des louls, ils partaient à la échiva. Tous les mois des louls, ils allaient à la échiva. Encore une fois, ce n'est pas l'invitation que je vous fais, mais c'est rappelez-vous, il y a des espaces, il y a des lieux qui sont propices. S'il vous passeait plus de temps à faire votre prière à la synagogue, faites la comparaison entre une prière qu'on fait à la synagogue et une prière qu'on fait chez soi. Entre une étude qu'on fait dans un lieu d'études et une étude qu'on fait chez soi. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas étudier ou prier chez soi. Il dit que le fait d'aller dans un espace différent, changer d'espace, aller dans cette ville de refuge, cet espace de refuge, ça donne une facilité, ça permet d'étudier, ça permet d'être sensible à sa prière de manière complètement différente. C'est incomparable. Je répète encore une fois, j'ai fait l'expérience cet été, je me suis retrouvé dans un environnement où j'ai pu mesurer, et j'étais pas seul, on était plusieurs, mesurer la différence de qualité de prière qu'on va avoir, la différence de qualité d'études qu'on va avoir. Lorsqu'on est dans un espace dédié ou lorsqu'on se dédie à un espace, lorsqu'on change d'espace, lorsqu'on sort de son espace pour aller s'enfermer, se mettre dans cette ville de refuge, cet espace de refuge. Et c'est ce qui permet ensuite de continuer. C'est-à-dire le fait de se donner les moyens. Je me donne les moyens de faire en sorte que ce changement, il ne soit pas éphémère, aussi éphémère qu'il a été jusque-là, mais qui puisse durer. Premièrement, en me rappelant, de me fixer des objectifs de temps, même si c'était pour peu de temps. Rappelez-vous, on a peu de temps, mais je finis là-dessus, le pharaon qui sort d'Égypte, qui laisse le peuple juif sortir d'Égypte. Rappelez-vous de ce commentaire. Dieu va dire à Moshe, ça y est, je vais te sortir d'Égypte. Va annoncer au peuple, vous sortez d'Égypte, c'est fini. Dans la même phrase, il va dire, va voir le pharaon et demande-lui de te laisser sortir trois jours. Dieu, tu mens. Tu viens de me dire que tu demandes, tu me fais sortir d'Égypte définitivement. Et dans la même phrase, pas dans un autre chapitre, tu dis, va voir le pharaon et demande-lui trois jours. Mais Dieu, tu ne dois pas mentir. Et rappelez-vous que ça nous a coûté que le pharaon jusqu'au bout, il ne savait pas qu'on allait partir. Et que l'expression qu'il va dire lorsqu'il voit qu'on est parti, qu'on est sorti des dits, il va dire, mais le peuple s'est enfui. Il ne s'est pas enfui, tu l'as laissé sortir. Oui, mais je l'ai laissé sortir trois jours. Pourquoi Dieu, tu mens ? Et le Al-Shir, vous l'avez ici, le Al-Shir qui donne une réponse extraordinaire. Le Al-Shir, il dit, parce que Dieu, il sait que demander au pharaon de laisser sortir le peuple, ça lui est parfaitement impossible. Et donc, Dieu ne lui demande que cette petite chose trois jours. Fais l'effort que tu peux faire. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas d'être pur, c'est simplement d'être plus que celui que j'étais, de sortir, de faire cet effort qui fait que je sors de ma zone de confort. Et c'est ce petit effort qui compte. Et c'est le troisième élément. Ne cherchons pas une perfection. Ne cherchons pas des grandes décisions. Le projet dans le bon sens, dans le mauvais sens, c'est rêve de grandeur. Sois perfectionniste. Le Yetzirara, il est canon là-dessus. Tu veux changer, il faut que ça change complètement. Dans le bon sens, celui qui me pousse vers le haut, lui va me dire, écoute, rêve de grandeur en mettant en œuvre cette grandeur dans des toutes petites salles. Prends sur toi des décisions qui sont exactement celles que tu te sais sortir véritablement de ta zone de confort, ça suffit. Dieu, il s'est apprécié de ça. Rappelez-vous, Youssef had sadique. Rappelez-vous ce qu'on appelle sadique dans la Torah. Noah est sadique qui n'était pas si sadique que ça. Rappelez-vous, on avait étudié de Noah. Noah n'était pas si sadique. Mais Dieu, il s'est apprécié. Des gens qui fautent, des gens qui sont susceptibles de fauter, mais qui font l'effort à leur niveau de se dépasser. C'est ça la grandeur. Et c'est ça le secret qui nous permet de réussir son mois des loupes. Je répète, je reprends le plan. On a commencé par la première loi qui concerne le Roger Chanel et le mois des loupes, le Rabi Lézère. Quel rapport avec Rabi Lézère ? C'est la raison la moins classique, la moins pertinente. Oui, mais Rabi Lézère, ce qui m'intéresse, c'est que tu ailles te pencher sur ton histoire. Rabi Lézère est celui qui a réussi son changement. Et si tu veux t'inspirer et réussir ton changement, inspire-toi de lui, regarde comment il a fait. Et ce qu'il a fait, au plan, tu arrives à sortir. Et pour ce faire, on est parti sur la paracha de la semaine qui est exactement liée au mois des loupes. Et loupes, l'abréviation selon le prix Etreïm, on a vu le Rabi Lézère qui dit, le mois des loupes, l'abréviation le rapport avec la ville de refuge, le texte du Rabi qui dit que Dieu nous fait un cadeau, a fait un cadeau au peuple juif 29 jours de ville de refuge. Et on est arrivé sur cette ville de refuge. La définition, on s'est d'abord posé la question pourquoi on n'arrive pas à changer ? On a vu deux choses, diversion, trop de distractions dans ma vie. Il y a trop de... Je remets au lendemain parce que je suis pris par 30 000 choses. Et enfin, la difficulté de changer. Et là-dessus aussi, la difficulté de changer parce que je me suis habitué. Si je remplace l'un par l'autre et si je vais par des petites choses pour un petit moment dans un espace différent, voilà les trois éléments, un peu de temps, du refuge dans le temps pour trois jours, quatre jours. Et je répète, prenez, sortant du cours, décidez ce qui vous convient, la décision qui vous convient, parce que j'ai parlé du téléphone, on peut parler de mille choses, trois prières sur lesquelles je vais mieux prier. Dites-vous trois jours, deux jours, fixez-vous un laps de temps, une petite chose qui vous convient et dans un espace qui est propice, qui vous pousse, qui favorise la chose, vous verrez qu'ensuite, cette satisfaction est la taille, la taille de la décision que je prends. Une qui est adaptée à moi, qui ne me demande pas de la perfection, pas une grande, mais une petite. Une petite qui me correspond, une petite qui exige véritablement de moi de sortir de ma zone de confort. C'est ce qui compte, c'est ce que Dieu s'est apprécié. Et c'est là où j'ai utilisé les trois psaumes. Les trois psaumes, on peut ajouter, je me souviens, on a fait un cours il y a une vingtaine d'années, il y avait Yantel, je pense, dans les pros de cette époque-là. Chaque année, je le crois au modèle au, il me dit, ah, les trois psaumes du bas de symptôme, c'est une petite chose, mais c'est une petite chose qui nous emmène très loin, nous emmène bien loin, comme toutes les petites choses. À partir du moment où on les a intégrées, on a eu du plaisir, on a vu qu'on a réussi à les intégrer pendant un certain temps et que ça a marché. on se dit, tiens, je vais les reprendre, je vais les reprendre et finalement, on progresse et c'est ce qui nous permettra à Bezra Tachem de réussir notre changement que cette année soit véritablement plus grande ou plus haute en se rappelant toujours de ces trois éléments. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. On va vous prendre l'espace. Il y a un cas-là.